C'est parti ! Une star du kickboxing sort du tunnel. Voici Alex Pereira. Vous l'avez tous vu briller dans ses meilleurs combats. Je pense notamment à sa victoire contre Israël Adesanya au Glory of Heroes 7. Personne n'a oublié ce coup de jeu. Il fait peur à beaucoup depuis cette performance. Mais il faut aussi mentionner ce titre de champion point moyen de glory qu'il a remporté. Ses accomplissements en kickboxing sont nombreux. Et c'est bien pour ça qu'il est si respecté. Son style de combat est explosif et sa technique de striking impressionnante. Un joueur de victoire entre les joueurs et les joueurs se sont fermés et désolée. Ceux du coeur du coup de jeu. C'est venant de l'oeil. Les joueurs ont donné la première visite. L'élien d'apparaisse. L'élien d'apparaisse. Plus, c'est venant. L'élien d'apparaisse. Sous-titrage MFP. Voici l'un des cogneurs les plus dangereux de l'UFC, la légende vivante, Dan Henderson. Dan Henderson qui est prêt pour ce combat de heavyweight. Et voici les données de ce combat poids lourd. Et voilà Bruce Buffer pour présenter les deux adversaires. Mesdames et Messieurs, ce sont les principaux événements de la soirée. Il est temps ! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. Ladies and gentlemen, presenting the former UFC middleweight champion of the world, Albert Poeta Pereira ! Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Et c'est un affrontement un peu particulier qui commence. Un kickboxer contre un lutteur. Quelle va être la clé du succès pour le kickboxer ? Le timing, c'est la clé. Il doit être capable de synchroniser ses frappes, en particulier ses coups de pieds, pour que le lutteur ne puisse pas les attraper et le mettre au sol. Les genoux aussi, soit un forceur en face, les genoux bien placés pourraient donner la victoire au kickboxer en un flingue. Il refuse d'aller au sein. Il lui fait goûter son coude. Pereira rate son coup de coude. Genoux encore. Oh, belle défense et belle contre-attaque. Il le touche avec ce crochet du gauche. Bon blocage. Oh, superbe échange. Le kick. Le crochet. Il a mis la place. Il le savait. Il n'a pas hésité. Take down évité sans problème. Un coup qui va laisser une marque. Un coup de genou qui fait mal par Anderson. Ah, finalement, on se sépare. Le clinch qui se termine. On va repartir. Oui, c'est bien défendu. Il l'a bien repoussé vers l'arrière. Bravo. Mais quel kick. Le direct à la tête vient toucher sa cible. Et il bloque le take down. Coup de genou au corps en clinch. Oh, je crois que son corps s'est marqué cette fois. En tout cas, son adversaire n'hésite pas une seconde à viser. Il est bien rouge en effet. Les efforts de son adversaire vont finir par P. Si ça continue comme ça. Et ça lutte pour le contrôle du clinch. Le coup de genou, oui. Branco. Très bonne défense. Olympique. Irénard qui arrête ce crochet. 30 secondes. Et un jeune jab. Oh, cette frappe bien placée a légèrement blessé son adversaire. Oui, c'est une petite coupure. Attention quand même à ce qu'elle ne s'aggrave pas. 10 secondes. 15. 3. Voilà, c'est la fin du round. Et... Et sonne à la jouance après avoir reçu un coup. Une frappe nette qui crée la coupure. Deuxième reprise. Deuxième reprise. On y va. Nouvelle reprise. Et on peut espérer voir un peu plus de choses, non ? Mais jusque-là, c'est un bon combat. Mais il manque un peu de piquant, de spectaculaire, de pauvres. Et le low kick ne passe pas. C'est manqué. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Non, ça ne passe pas. Oui, il l'a bien repoussé. Coup de coup d'arrêté par Enderson. L'enchaînement. Encore un. Quelle vitesse. Oui, il varie tellement ses cibles que son adversaire a du mal à anticiper. Apparemment. Oh, il l'a laissé parler ses points, là. Oui, il a lâché son bras. Il l'a touché. Le crochet vient le percuter au corps. Il passe à côté avec ce puissant crochet. Il ne parvient pas à le toucher. Le takedown est contre. Il n'est pas passé loin. Son flanc commence à changer de couleur. Et il puche avec son jab. Le coup passe partout, qui marche toujours. Oh, c'est bien vu, ça. Il remonte sa garde et il bloque les coups. Oui, c'est une règle d'or au combat. On ne baisse jamais les bras. Du moins, on essaie. Et c'est à toi, moi. L'inchaînement. Et ça touche. Grosse coupure au nez. Et le jab. Un jab, c'est toujours bon à placer. Voilà, c'est le droit. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Il manque son jab. 30 secondes. Belle frappe par Anderson. Gros supercute, c'est raté. Vous avez entendu ce bruit ? Le coup qui passe. Et le second round prend fin. Et voilà, c'est la fin du round. Et on peut voir. Terreira a une coupure au nez. Ça risque de lui poser quelques problèmes. Oh, ça n'a pas l'air trop bon. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Et nous voilà repartis dans ce round. Avec du beau spectacle jusqu'à présent. Oui. Et je pense que ce nouvel acte devrait prolonger le plaisir. C'est ouvert et bien ouvert cette fois. Cette coupure est béante. Et son adversaire va vouloir insister dessus. Et surtout, est-ce qu'on va avoir une réaction d'orgueil ? Le F1 a un peu de défense pour protéger cette zone. Et voici que s'affiche le nombre de frappes significatives portées. Joli direct au visage. Low kick. Très bonne défense en striking. Incroyable échange entre nos deux combattants. Herrera qui bloque et protège son écouté. Il a touché avec ses points. Comme quoi il a bien fait de travailler sa boxe. Et un bon coup droit par Anderson. Oh, c'est l'hommage. Superbe crochet à la tête. Et c'est l'hommage. Et c'est l'hommage. Et c'est l'hommage. Plus plongeant. Excellent technique. Et c'est l'hommage. Bon arrêt de l'arbitre. Il ne se défendait plus. Et son adversaire nous faisait très mal. Ça aurait pu mal tourner. Franchement, une bonne décision. Revoyons les moments les plus intenses de ce combat. Un puissant coup de pied qui l'envoie au tapis. On revoit le coup de pied qui l'envoie au sol. Bruce Buffer va annoncer la décision. Qui a dit qu'à 40 ans, il fallait prendre sa retraite. N'allez pas dire ça à Dan Henderson. Il pourrait en rire. Ou vous endormir avant que vous ne vous en soyez rendu compte. Une légende qui n'a plus rien à prouver. Mais qui nous montre encore ce soir qu'il en a encore dans les gants.